Elle a su se tracer un chemin dans un secteur d'activité réputé pour être celui des hommes. Par sa détermination, son ambition et surtout son sens du professionnalisme, elle écrit chaque jour les pages de son histoire pour ne pas dire qu'elle bâtit son histoire comme les concessions qu'elle propose à sa clientèle parce que soucieuse du bien-être d'autrui. Holo Carole est notre invitée du jour. Elle est directrice générale de Créno Consulting, une agence immobilière. Elle est également présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier CDAIM. Ensemble, nous allons tenter de savoir comment elle a pu s'imposer dans ce domaine d'activité les âmes que devrait avoir une femme pour y arriver. Vous êtes bien sur Women Up, vous suivez Live Radio 107.7. On est samedi évidemment. A tout de suite. Le rendez-vous du leadership féminin. Women Up, entre elles. Bonsoir Carole. Bonsoir Edith. Comment ça va ? Bien, merci. Magnifique, j'adore ton foulard Yakouba. C'est exactement ça ? Un petit coucou à notre culture. Absolument. On fait un coucou également à la population de Mont et toute la région du Tampi. Tampi, exactement. Alors, bienvenue. Tu es sur Women Up. Comme je le disais, les méchants des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Mais moi, je te dirais que toi, tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire et tu fais des choses aussi extraordinaires parce que tu es dans un secteur d'activité, en général, qu'on ne connaît pas. En tout cas, le commun des mortels ne connaît pas réellement. Sauf qu'on veut acheter une maison ou un bien immobilier. C'est là qu'on va faire appel à des personnes, des experts comme toi. Et là, aujourd'hui, on passe dans ce studio pour échanger avec nos auditeurs et nos auditrices, en tout cas, pour qu'ils apprennent à découvrir ce secteur. Donc, tu es gestionnaire de patrimoine et expert immobilier. Effectivement. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? D'abord, il est important de définir l'immobilier. D'accord. Donc, l'immobilier est un secteur d'activité économique qui regroupe tout ce qui est la gestion, la transaction, l'expertise et aussi le conseil. Donc, l'immobilier, c'est un marché où on aura une offre et une demande. L'immobilier va tourner autour de tout ce qui est acquisition de biens, maisons, terrains. Ça va même plus loin. Tout ce qui est hôtellerie, industrie, tout rentre dans l'immobilier. Tout rentre dans l'immobilier. Maintenant, la fonction de gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire qu'au quotidien, nous avons un patrimoine qui appartient à une tierce personne. Nous gérons ce patrimoine. Donc, nous travaillons surtout à sortir une rentabilité et la pérennité du patrimoine est vraiment notre préoccupation. Et c'est sur les ventes de ces patrimoines, en tout cas, sur la gestion de ces patrimoines, que vous faites votre plus-value. Vous prenez vos commissions. Voilà, nous prenons des commissions mensuelles. Et je prends un exemple simple. Par exemple, un client qui vient nous voir pour gérer un immeuble. On prendra des commissions mensuelles sur l'ensemble des appartements qui seront mis en gestion. Et en moyenne, comme ça, je prends juste une moyenne. Ça ne concerne pas Créno Consulting, mais en moyenne, à Abidjan, on va dire. C'est quoi la moyenne des commissions sur ce type de biens ? La gestion, c'est 10%. 10% de commission sur le loyer mensuel. Donc, pour 100 000 francs, on a 10 000 francs en mois. Donc, plus vous avez énormément de gestion, plus l'enveloppe est conséquente. Plus la quantité est importante. Plus le jet est important aussi. Et lorsque tu parles de gestion de patrimoine, je te confie mon patrimoine, mes villas, mes immeubles et tout. En dehors d'encaisser les loyers ou de faire des ventes, qu'est-ce que tu m'apportes concrètement en termes d'avantages ? D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je serai amène au quotidien de pouvoir suivre l'entretien de ton patrimoine. C'est-à-dire, éventuellement, je suis en vis-à-vis avec les locataires. Donc, si un locataire a un souci, tout de suite, je vais interagir pour m'assurer que les travaux seront faits dans les délais. Il y a des déclarations au niveau des structures étatiques, c'est-à-dire les impôts ou bien les compagnies de distribution d'eau et de courant. Donc, derrière, nous allons suivre toutes ces démarches-là. Et au moins, tu as la garantie d'avoir ton argent, ton loyer, tous les mois. Parce que nous rendons à la fin de chaque mois des rapports à nos propriétaires. Donc, ils savent exactement qu'est-ce qui s'est passé sur le bien et quels ont gagné, quels ont été les différents travaux. Nous faisons un décompte total. Donc, le propriétaire, il est sûr que tous les mois, il a son. Donc, le propriétaire peut dormir tranquille. Il peut dormir tranquille. Et l'agence, ton agence s'occupe de ça. C'est-à-dire que même si un locataire ne paye pas son loyer, nous nous occupons de faire toutes les démarches administratives, juridiques et tout, pour pouvoir permettre le paiement du loyer et ou l'exclusion du locataire. Exactement. C'est vraiment les cas vraiment extrêmes, voilà. Où on n'a plus le choix, en fait. On n'a vraiment plus le choix, oui. Est-ce qu'on peut dire que l'agence immobilière et des agences immobilières également bâtissent des biens immobiliers ou bien c'est exclusivement, en tout cas dans ce cas, c'est exclusivement la gestion du patrimoine ? Est-ce que vous bâtissez aussi ? Oui, nous bâtissons aussi. Nous avons parfois des clients qui nous contactent pour les accompagner dans la construction de programmes immobiliers. Donc, nous pouvons être amenés à travailler avec ces clients-là dans la construction, le conseil, la programmation architecturale et fonctionnelle. Donc, ces documents même peuvent servir aux architectes plus tard pour sortir tous les plans et descriptifs et des QE. Et ensuite, nous restons toujours en arrière-plan avec le propriétaire pour le suivi des travaux. Et ensuite, la commercialisation de ces biens, puis la gestion. On sent que c'est un secteur qui bouge énormément. Énormément. Je vois beaucoup d'affiches publicitaires en ce moment. C'est vrai que tu me donneras aussi, il y a une différence, on parle de promotion, d'agence et tout. Mais on voit également beaucoup d'affiches de promotion immobilière et tout, d'agence et tout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'intérêt en ce moment pour les biens immobiliers, la construction immobilière ? Il faut dire que déjà en Côte d'Ivoire, il y a un réel boom économique. Et ensuite, après la crise, aujourd'hui, on a beaucoup de facilité avec les banques pour avoir des prêts immobiliers. Et la question du logement reste une question importante pour le gouvernement. Donc, tout le monde sait qu'à un certain moment, je travaille, j'ai besoin forcément de me loger. Bien sûr. Et quelles que soient les années, il y aura toujours cette question du logement qui va se présenter. Donc, c'est à cause de tous ces facteurs-là qu'aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui s'investissent dans la promotion immobilière et ou en agence immobilière, mais agréée. Je précise parce qu'en Côte d'Ivoire, sur le marché, il faudrait faire quand même la différence entre agence immobilière agréée et agence immobilière qui a juste pignon sur rue. Donc, la différence, en fait, c'est que... Les agréés, nous sommes reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ceux qui ne sont pas agréés, bon, on va dire qu'ils sont dans l'illégalité, ou bien dans l'attente de leur agréement pour ceux qui ont fait la demande. Donc, sachant que je suis présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a un site web, votre site web, sur lequel on peut trouver toutes les agences immobilières agréées. Effectivement. En Côte d'Ivoire. Donc, nous avons un site web. Je ne sais pas si je peux le donner. Oui, bien sûr, absolument. Pour le moment, il va être bientôt en reforme, parce que j'ai été élue il n'y a pas très longtemps. Vive la nouvelle présidente ! Merci. Donc, c'est proimo.com. Et donc, au niveau de la Chambre, qui est la CEDAIM, la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, nous réunissons plus de 200 agences immobilières agréées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agences sur Abidjan, sur San Pedro, sur Abingourou, sur Boaké. Et on travaille à ce qu'il y ait plus d'agences sur toute l'étendue du territoire. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous, en plus de fédérer les agences immobilières agréées, nous proposons des formations même aux personnes qui voudraient renforcer leurs capacités dans le secteur de l'immobilier. Ok. Et donc, je parlais de promotion immobilière. Tu me parles d'agences immobilières. En discutant en off, on parlait du fait qu'il y avait de plus en plus de femmes et que je voyais aussi de plus en plus de femmes dans la promotion immobilière. Et tu m'as dit qu'il y avait une différence. C'est quoi la différence entre une agence immobilière et un promoteur immobilier ? D'accord. Donc, le promoteur immobilier est un professionnel du bâtiment de l'immobilier qui va, lui, plutôt travailler sur un projet immobilier dans le but uniquement de le vendre pour avoir une rentabilité. Ça s'arrête là, la promotion immobilière. Il construit et il vend. Il construit, voilà. Il construit sur plan. Dans notre langage, on parle VEFA, Vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'il va proposer un projet et les acquéreurs achèteront sur plan. Ils verront que les plans, ils progressent. En fait, la maison n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. C'est que ça a que un dessin, en fait. C'est qu'un dessin. Et maintenant, l'agence immobilière agriée, elle va plutôt travailler à la gestion. Et même lorsqu'il y a des promotions immobilières, nous commercialisons. Ok. Nous commercialisons. Donc, l'agence immobilière, elle fera plusieurs activités. Enmi la gestion, lorsqu'elle rentre dans la gestion, il faut séparer. Il y a la gestion locative, qui est juste la gestion locative, comme on le connaît. Et la gestion de copropriétés. Donc là, on parle de syndic. Ok. Voilà. Ensuite, l'agence immobilière va être aussi un intervenant dans la transaction au niveau des locations, des ventes et des achats. Ok. L'agence immobilière va être aussi un conseiller. L'agence immobilière va être un évaluateur. Alors, l'agence immobilière fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va même, parfois même, proposer des services à la personne. Il y a la notion de conciergerie et autres. Donc, c'est vraiment très vaste. Donc, un promoteur immobilier ne peut pas être une agence immobilière. Il ne peut pas être une agence immobilière. C'est-à-dire qu'il finit de construire, il finit de me livrer ma maison, ma villa, mon appartement. Et ensuite, normalement, c'est l'agence immobilière qui prend le relais. Le relais, surtout, si c'est une promotion immobilière vaste, il faut toujours un syndic. Ok. Donc, l'agence immobilière va venir régler toute la vie de la copropriété au quotidien. Pour maintenir le bâtiment en l'état également. Le bâtiment ou la cité. Ou la cité. Voilà. Est-ce que les promoteurs immobilières également leur chambre ? Oui. Ils sont bien organisés aussi. Et je sais de mémoire qu'il y a au moins deux ou trois chambres de promoteurs immobiliers. Après, on n'a pas vraiment ma cuisine. On va se concentrer sur les agences immobilières. Ce sont des très bons amis. J'imagine. Alors, comment on se lance ? Quelles études il faut suivre pour se lancer dedans ? Parce que, je sens, en tout cas dans ce studio, on sent que c'est juteux. Les biens immobiliers, la gestion des biens immobiliers, c'est très juteux. Alors, est-ce qu'il y a des études spécifiques à suivre ? Est-ce que, si on est passionné de ce secteur, à un moment donné, on peut avoir une reconversion professionnelle et aussi se lancer dedans ? Qu'est-ce qu'il faut faire si moi, je veux devenir, en tout cas, je veux avoir une agence immobilière, je veux me lancer dedans ? D'accord. Donc, pour faire de l'immobilier, déjà, au niveau national, au niveau de Créno Consulting, nous proposons des formations immobilières. Et au niveau international, il y a énormément d'écoles qui proposent la formation immobilière. Donc, c'est possible de faire de la formation. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent. Même ici, sur la Côte d'Ivoire, nous proposons, nous-mêmes en interne, aussi, la formation. D'accord. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu... Je ne sais pas si je peux raconter tout mon parcours. Oui, bien sûr. Quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis partie sur Paris parce qu'il n'y avait pas d'immobilier sur la Côte d'Ivoire de formation immobilière. Et j'ai atterri d'abord en école d'architecture, à l'ESA de Paris. Puis, j'ai toujours voulu faire des choses de manière différente. Bien sûr. Donc, je me disais, mais je vais revenir en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas rester assise dans un bureau à dessiner toujours des plans, bien rester que sur le chantier. Tu voulais être sur le terrain. Je voulais être sur le terrain constamment, mais une businesswoman. Oui. Voilà. Donc, j'allais plus loin d'aller plus loin. Et c'était difficile à l'époque pour moi d'avoir des stages. Donc, du coup, je suis repartie sur Paris. Et là, j'ai découvert l'immobilier lors d'un salon. Oui. Et je me suis inscrite dans l'école. Et j'ai commencé ma formation. J'ai obtenu un titre de gestionnaire d'affaires en immobilier. Puis, j'ai fait un master en audit de conseil et expertise immobilier. Et je suis repartie encore pour faire une formation pleine en gestion de patrimoine immobilier. Puis, je suis revenue sur la Côte d'Ivoire. Donc, en venant sur la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à lancer des formations immobilières. Oui. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui le font, mais je suis l'initiatrice des premières formations immobilières sur la Côte d'Ivoire. Et on sent qu'il y a un engouement. Les gens viennent se former. Ils sont intéressés par ce secteur. Oui. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on a énormément de textes de loi. Et il est important de bien les maîtriser. Certains se disent que non, si j'ai fait du droit simple, ça suffit. Mais non. On a le droit immobilier. On a le droit immobilier qui permet d'avoir toutes les informations sur comment gérer un bail d'habitation, un bail commercial, un bail professionnel. Comment gérer même au quotidien une agence ? Il y a beaucoup d'informations. Après, la gestion immobilière elle-même, elle est complètement différente. Parce que gérer une agence immobilière, ce n'est pas pareil que gérer une radio. Bien sûr. Voilà. Il faut bien maîtriser cela. Et on s'est rendu compte aussi que les gens, les mentalités changent. Avant, c'était je suis père de famille. Je gère moi mon patrimoine. Je gère le patrimoine de la famille. Bien sûr. On s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'arnaques. Donc, les gens aujourd'hui cherchent des personnes professionnelles qui pourraient leur permettre d'avoir une rentabilité. Parce que ce qui dit immobilier dit retour sur investissement. C'est le but. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne au travers de la formation pour pouvoir demain se lancer dedans. Est-ce que quelqu'un comme moi, je veux dire, même si je n'ai pas envie de devenir, d'être une agence immobilière ou d'être un expert en immobilier. Mais en tant que personne lambda et qui a des biens, par exemple, immobiliers. Est-ce que je peux venir me former juste pour avoir une certaine idée de comment ça fonctionne ? Bien sûr. Les textes de loi ou ce genre de choses. C'est possible parce que nous proposons des formations à la carte, ce genre de cas. Donc, en immobilier, on n'a pas vraiment besoin d'avoir un gros background. Il faudrait juste savoir lire, écrire et comprendre les choses. Exactement. Et à ce moment-là, lorsque vous faites la formation, des formations de un mois et demi, deux mois que nous proposons. Parce qu'une formation de une journée, c'est insuffisant. Non, totalement insuffisant. C'est vraiment insuffisant si tu surfais rapidement. Voilà, donc c'est possible au fait. Donc, quiconque qui est intéressé par l'immobilier peut intégrer l'immobilier. Mais il faudrait absolument se former. Déjà, même au moment de la demande de l'agrément en tant qu'agence immobilière, le ministère est très strict là-dessus. Absolument. Il faut apporter la preuve d'une formation en immobilier. Ça montre que le secteur est réglementé, que le secteur est suivi par les autorités. Parce que le plus important, c'est de protéger les populations, des arnaques. Et ça, ça passe également par l'existence depuis 58 ans. On va en parler aussi dans la deuxième partie de l'émission. Donc, de l'existence depuis 58 ans de la Chambre de droit des affaires de l'immobilier, dont tu es la nouvelle présidente. On se retrouve dans quelques instants. Juste une petite pause. Je suis toujours avec Carole Hollot, qui est la présidente de la Chambre du droit des affaires de l'immobilier CDAIM. Et qui est également la directrice de l'agence Créno Consulting. A tout de suite. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission. Elle active. Et nous sommes toujours avec Carole Hollot, qui est directrice générale de l'agence immobilière Créno Consulting. Et qui est également présidente de la CDAIM, donc la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier. C'est très, très passionnant. Cet échange que nous avons avec elle. Et j'espère que vous appréciez. C'est extrêmement instructif. Comme on disait, l'immobilier, c'est un secteur qu'on voit peut-être de loin. Même si on a déjà eu à faire des transactions. Vous payez des loyers, vous achetez des terrains et tout. Mais lorsqu'on est au cœur du système, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Et c'est le cas avec Carole et avec tout ce qu'elle nous explique en ce moment. Et là, on parlait d'agence et de promoteur immobilier. Donc, tu expliquais un peu la différence entre ces deux corporations. Et surtout, on parlait de ce boom immobilier à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Et tu donnais les raisons. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on décide d'acheter, par exemple, un bien ou un terrain ou ce genre de choses pour ne pas se faire avoir, on va dire. Parce que je veux acheter ou je veux construire un bien, mais surtout acheter un bien. Et ensuite, je veux le confier à une agence comme la tienne. Quels sont les pièges à éviter et les informations à absolument avoir pour ne pas se retrouver dans une histoire compliquée ? D'accord. Donc, au niveau de l'achat, il faut faire le distinguo. On va prendre un exemple très simple. Si je veux acheter un terrain, par exemple. Aujourd'hui, il y a un terrain d'abord que je prends avec une attestation villageoise. On va faire plus simple. Il y a le guide villageois. Donc, on part vers le chef du village pour vérifier dans le guide du village si, effectivement, le vendeur est bien enregistré, le terrain est bien enregistré. D'accord. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, si c'est un terrain qui a un ACD, on a la possibilité de partir au niveau du ministère de la construction pour vérifier l'identité du propriétaire de cet ACD-là. C'est un service que le ministère a fait logiquement sans souci. Ensuite, on peut, nous, en tant qu'agence immobilière, nous, ce que nous faisons de toute façon, c'est que nous demandons, dans le cas où un propriétaire voudrait mettre son bien en vente, nous allons, nous, vérifier l'identité du propriétaire. Nous assurer que ce n'est pas une personne qui a pris le bien d'une personne lambda, qui voudrait vendre le bien et puis faire... Quelles sont les informations que je lui demande à cette personne qui décide de venir te déposer, te confier son patrimoine à gérer ? Qu'est-ce que tu lui demandes comme document ? D'accord. D'abord, je lui demande sa pièce d'identité. Je lui demande éventuellement son statut marital. Parce qu'il y a des personnes qui sont mariées, qui vendent... Qui vendent le patrimoine immobilier, c'est formé, madame, monsieur. Donc, on ne peut pas faire de vente sans l'accord des époux lorsque c'est une communauté de biens. Absolument. Voilà. Donc, lorsqu'on a ces documents-là, par la suite, on demande tout ce qu'il a comme document sur le terrain. Estrait topo, titre foncier. Et nous, derrière, avec l'avis d'imposition, bien sûr. Et derrière, nous, nous rapprochons soit du ministère de la construction et des impôts, pour vérifier vraiment que c'est bien le propriétaire du bien. Par la suite, une fois que tout est OK, nous procédons à une signature d'un mandat. Donc, ils nous donnent un mandat officiel dans lequel est stipulé que nous avons le droit de vendre le bien, de faire toute publicité derrière ce bien pour la vente. Nos commissions sont effectivement enregistrées. Bon, non, non, oui, on est en moyenne à 10% de commissions. Non, 10% c'est... En moyenne. En matière de vente, c'est entre 5 et 10%. En matière de vente, pas de location, c'est entre 5 et 10%. Ça dépend. Ça ne dépasse pas 10% ? Non. À moins que le propriétaire soit généreux, mais non. OK, d'accord. C'est une discussion, en fait, avec le propriétaire et tout. Sinon, légalement, on reste entre 5 et 10%. OK. Pour la vente. Pour la vente. Et donc, on a toutes ces informations, en tout cas, du côté de propriétaire, on est certain que le bien qu'on a acquis, on est en règle avec le bien qu'on a acquis, que la personne ne nous a pas arnaqués. Et ensuite, on vient vous voir, vous allez nous demander, en tout cas, tous les documents que tu as cités, surtout l'avis d'imposition. Souvent, en matière d'immobilier, on oublie cet aspect, l'impôt. L'impôt. Qu'est-ce qu'on doit savoir lorsqu'on est propriétaire d'un terrain ou lorsqu'on est propriétaire d'une maison qu'on a nous-mêmes bâtie ? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'impôt ? Déjà, il est très important de payer ses impôts. Reminder, très important. Il est très important de payer ses impôts. Payez vos impôts, payons nos impôts. Et au niveau d'un bien immobilier, parfois, en matière locative, par exemple, vous pouvez vous rendre compte que l'impôt va nous fixer une taxe à payer. D'accord. Donc, ce montant peut correspondre à peu près au montant sur le terrain que nous pratiquons pour notre location. J'excuses simplement. L'impôt me dit que je dois payer, par exemple, 100 000 francs. Ils estiment que mon bien est une valeur de 100 000 francs. Mais moi, je le loue à 50 000 francs. Et lorsqu'il y aura un contrôle fiscal, si les impôts se rendent compte que je paie 50 000 francs au lieu de 100 000 francs, je peux être sujet à une amende. Moi, en tant que propriétaire. Voilà. Et en plus, pour le savoir, les impôts, aujourd'hui, vous demandent de fournir les contrats d'habitation. Les contrats d'habitation. Les contrats d'habitation. Avec la personne à qui vous louez le bien. Donc, ça leur permet, eux, de voir à peu près si vous voulez contester. C'est avec le contrat d'habitation que vous pouvez contester pour dire non, 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 je ne paye pas 50. Enfin, je ne reçois pas 50, je reçois 100. Je ne veux pas t'interrompre. Je veux dire, j'ai mon appartement, j'ai ma villa. Et moi, j'estime que ma villa que je loue peut-être aux deux plateaux ou à Anglais, je la loue à 500 000 francs. Oui. Et les impôts considèrent que dans la zone où je me trouve, je devrais la louer à 1 million. Comment ça fonctionne exactement ? Sur quelle base, les impôts veulent se dire non, vous ne devrez pas louer ce bien à 500 000, qu'il devrait louer beaucoup plus cher. D'accord. Ce que déjà, en tant qu'agence immobilière agrée, ce que nous, nous faisons lorsqu'on a ce cas de figure avec les propriétaires, parce qu'il y en a qui peuvent vous dire on veut 500 000, on veut 1 million, nous avons pour obligation de faire une évaluation du bien. Ça, c'est le rôle de l'agence immobilière, de conseiller le propriétaire. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes d'évaluation. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais au moins, on conseille du moins le propriétaire sur un prix. Et ce prix va correspondre à des biens, comment je peux dire ça, des biens similaires dans la zone à son bien. Donc, par exemple, si tu avais une villa duplex de 3 pièces et que dans la zone, ces villas sont louées à 400, à 500, à 600, nous allons vous dire, écoutez, madame, louez votre bien entre 400 et 600. Parce que les impôts aussi, lorsqu'ils établissent leur grille d'imposition, ils ont d'autres barèmes à eux, des calculs à eux, mais ils essaient quand même de rester sur des prix pratiqués dans la zone. Donc, en fait, ils s'alignent sur la moyenne des prix dans la zone d'habitation. Si c'est 50 000 francs dans la zone d'habitation, en moyenne, ils restent dans ces prix-là. Ils restent dans ces prix-là. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Donc, en fait, si les professeurs décident de s'aligner sur un prix dans la zone, ils peuvent monter, par exemple, le prix en disant, ok, on s'assoit. Bon, ça, c'est vraiment pas extraordinaire. Mais ça permet de comprendre, en fait, sur quelle base les impôts décident. Le plus simple, c'est la méthode par comparaison. Aujourd'hui, c'est de faire louer mon bien. Je regarde dans le quartier à combien à peu près les biens sont loués. Je complète avec d'autres informations. Est-ce qu'il y a, par exemple, un pont ? Est-ce qu'il y a une boutique ? Est-ce que la voie est bitumée ? Est-ce qu'elle a le courant ? On regarde tout ça et puis on essaie de rester dans une fourchette de prix. Aujourd'hui, à Bijan, quelle est la zone qui coûte la plus chère par mètre carré ? Ouh là ! La zone du plateau, zone 4. En moyenne, combien par mètre carré ? Zone 4, on peut même partir au minimum avec 1 million de mètre carré. Je vais m'évoquer. 1 million par mètre carré en zone 4. Waouh ! Ça vaut cher le mètre carré. C'est dû à quoi, exactement ? Bon, zone 4, on va dire que c'est pas très loin de l'aéroport. Il y a énormément d'expatriés. Il y a beaucoup de services. C'est une zone prisée, au fait. Une zone semi-résidentielle, en même temps commerciale. Donc, tous ces facteurs. Puis, il y a beaucoup d'immobilier neuf en zone 4. On constate qu'on peut avoir un immeuble qui a été construit peut-être il y a deux ans, qui est carrément démoli. On reconstruit un autre immeuble là-dessus. On est pensé que c'est un rythme qui ne s'arrête pas, en fait. Ça bouge énormément dans cette zone. Oui, et tous ces facteurs jouent vraiment sur le coup au mètre carré. Par exemple, si je me déplace vers Yopougon, ou bien à Bobo, à Niyama, tout de suite, les prix baissent un peu plus. Quand je pars à l'intérieur du pays, ce n'est même pas la peine. C'est vraiment plus bas. Sur les soldes, on a encore la chance là-bas. Bon, c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités économiques dans la zone. Abidjan, tout le monde le sait, on a tout à Abidjan. Mais lorsqu'on prend une ville, par exemple, comme là récemment, j'ai fait une étude pour un client sur Boisflé. Et le terrain était quand même bien situé à un carrefour entre Boisflé, Yamsoukro et Dalois. Mais le mètre carré, là-bas, c'est 3000 francs le mètre carré. Oui, comme à, je pense, à Danané également, 3000 francs le mètre carré. Voilà, c'est des petits prix comme ça. Ça dépend en fait de qu'est-ce que la zone propose. Mais si demain, Boisflé devient une ville à forte expansion, tout de suite, il n'y a plus en montée. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on quitte Abidjan, on va vers Bassam, Assigny. Ce sont des zones qui coûtent cher à cause de la mer. Bien sûr. À cause du fait que tout le monde veut habiter Assigny. Aussi, il faut dire, parfois, l'identité des habitants joue un peu sur la zone. OK. Si vous avez, par exemple, un footballeur qui s'installe demain dans votre quartier, c'est fini. Bien sûr, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. Enfin, un footballeur connu. Donc, j'imagine si Droba décide d'avoir sa maison, une autre maison, sa maison secondaire, à Yamsoukou. Dans une zone de Yamsoukou, la zone va prendre de la valeur. Le quartier va tout de suite prendre de la valeur. OK. C'est très intéressant. Et quelle est la zone la moins chère à Abidjan ? En mètre carré. Vraiment la moins chère de chez Moinscher. Je dirais Yopougon. Yopougon. Non, Abobo peut-être. Abobo et Yopougon quand même. Parce que Yopougon est assez vaste. Il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers résidentiels à Yopougon. Ils sont un peu plus élevés quand même. Mais je dirais, je vais te permettre que je donne au moins deux. Oui, bien sûr. Yopougon et Abobo. Yopougon et Abobo. Voilà. En tout cas, on peut bâtir encore là-bas. Le mouette carré ne coûte pas cher. Ce serait bien. Allez-y. Et puis en plus, on aura l'échangeur à Abobo qui sera construit. C'est des zones qui vont beaucoup évoluer. On a le quatrième pont aussi. Attention, déjà avec le quatrième pont, la zone proche du quatrième pont a commencé à prendre de la valeur. J'imagine. Donc ça fait que, comme je disais, c'est uniquement à cause des facteurs qui viennent se rajouter. Comme on dit, les commodités. S'il y a de commodités, plus le terrain ou la zone prend de la valeur. De la valeur. Voilà. Donc, il faut étudier. Il faut prendre conseil avec l'agence immobilière aussi pour savoir les zones à fort potentiel pour pouvoir également acheter. Déjà, même nous, au niveau de la Chambre, j'ai initié une commission dénommée Statistiques et Données qui va permettre à toute personne désireuse d'avoir une information sur l'immobilier en Côte d'Ivoire, de pouvoir avoir les prix au mètre carré en matière de vente, les prix pour les locations, même peu importe. De toute façon, il faut investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour avoir ces informations-là chez nous. Ça sera gratuit ? Ça va dépendre. Bon, je sais que pour moi, ça sera gratuit. Donc, j'aurai ces données-là. Alors, on va s'intéresser à la Chambre du droit et des affaires de l'immobilier, dont tu es la nouvelle présidente. Tu m'as dit que cette chambre, cette corporation, existe depuis 58 ans. 58 ans. Et tu es en 20 ans, tu es la deuxième femme à prendre la tête de cette institution. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Il faut dire que c'est un gros challenge pour moi. Parce que l'immobilier a toujours été ma passion. Et lorsque je suis rentrée sur la Côte d'Ivoire, lorsque j'ai lancé, par exemple, le centre de formation immobilière, je voulais vraiment impacter le développement de l'immobilier sur la Côte d'Ivoire. Donc là, être à la tête de cette chambre, c'est une belle occasion pour enfin pouvoir, comment dire, étendre ton influence, ton expertise aussi. Et puis, j'espère vraiment contribuer réellement au développement de l'immobilier et au professionnalisme du secteur. Avec les femmes, c'est toujours professionnel, bien sûr. Non, mais il faut. Et qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette chambre ? Quels sont les intérêts que vous défendez pour vos membres ? Aujourd'hui, la chambre regroupe à peu près 200 agences agriées. J'ai vu toutes les agences immobilières non agriées encore à faire la demande de l'agrément et à intégrer la chambre. Et la chambre a pour vocation de défendre les intérêts de ses adhérents. Mais aussi, surtout, travailler au respect des règles. C'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique aujourd'hui sur l'immobilier. Il y a le code de la construction qui date du 26 juin 2019. Et ce code de la construction nous présente tous les aspects de l'immobilier sur la Côte d'Ivoire. Donc, la chambre travaille vraiment au respect de ces règles-là. Et aussi, la chambre accompagne le gouvernement dans l'organisation de l'immobilier. Et surtout, en matière de baux d'habitation, bails commerciaux, en matière aussi de réglementation de la fonction d'agents immobiliers sur le territoire. Et vous, j'imagine que vous vous auto-régulez également. Est-ce qu'il y a eu, pendant ces années de fonctionnement au sein de votre institution, votre corporation, il y a eu des membres qui ont été éjectés pour mauvaise conduite envers des clients ou envers la réglementation ? Bon, j'avoue que j'ai pris le poste il n'y a pas très longtemps. Mais certainement, il y a dû y avoir. Parce qu'au niveau du code de la construction, on a des articles qui énoncent qu'en cas de mauvaise conduite ou bien d'action, je prends un exemple simple, de détournement de fonds ou autre. Systématiquement, le membre est exclu. On lui retire son agrément et puis il peut même aller en prison. Ok. Et on parle ces dernières années, ça, ça sera la mini-conclusion avant qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. On a eu malheureusement beaucoup de cas, on a malheureusement beaucoup de cas de blanchiment d'argent. Comment vous arrivez à identifier que quelqu'un qui vient vous donner en gestion son bien immobilier, que ce bien immobilier n'est pas issu d'une opération de blanchiment d'argent ? Bon, il faut dire que déjà à mon niveau, la Chambre a eu à être invitée à une formation. qui avait été initiée par le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire et l'Institut du droit international. Donc, il s'agissait pour nous, effectivement, de maîtriser les méthodes de reconnaissance de potentiels clients ou potentiels vendeurs dans le but de dénoncer, enfin, dénoncer dans le but de reconnaître surtout les blanchiments de capital. Vous savez, on a... Comment nous fonctionnons ? Lorsqu'un client vient vous voir avec un sac d'argent qui dépasse déjà le million, il est préférable, et tous ceux qui sont dans la profession le savent, il est préférable de demander que les paiements se fassent par virement bancaire ou par chèque. Moi, par exemple, dans mon agence, au-delà de 100 000 francs, je ne prends plus d'espèces. D'accord. Je refuse car je voudrais toujours que les personnes fassent directement elles-mêmes le dépôt à la banque. Exactement. Elles me ramènent juste le reçu, ou bien elles me font un chèque ou un virement. Donc, ça, c'est l'une des méthodes qu'on a mis en place. Après, on ne peut pas contrôler tout le monde. Bien sûr. Mais pour le peu déjà, c'est de tout de suite voir aussi comment est-ce que le bien a été construit. Exactement. Quand je dis ça, c'est est-ce qu'il a eu un apport personnel ? Est-ce qu'il a eu un prêt bancaire ? Oui. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, vous sort un matin un milliard et vous dit je vais vous construire un immeuble d'habitation ? Ce n'est pas son épargne. Ce n'est pas son épargne. Donc, forcément, on doute un peu. On se pose des questions. Mais tout de suite, nous, lorsque nous faisons des mandats et qu'on a des clients comme ça qui construisent des biens et nous demandent de les gérer par la suite, on va vraiment s'occuper de mettre des locataires dedans. Parce que je ne vous cache pas que lorsqu'on faisait ces formations, on a découvert qu'il y avait, par exemple, des clients qui mettaient des biens en location, déclaraient aux impôts et il n'y avait personne. Oui, ça, j'en ai entendu parler. Ça, j'en ai entendu parler. En tant qu'agence immobilière agréée, ce que nous faisons, c'est que tous nos contrats sont systématiquement enregistrés aux impôts. C'est ça. Et lorsque les impôts s'approchent que nous avons la gestion, au moment des contrôles fiscaux, on ressort ces contrats-là pour leur dire « Voici ce que nous avons en notre possession. » C'est ça. « Voici la preuve que l'immeuble est bel et bien rempli. » Il y a des locataires. Et on leur sort, à leur demande, bien sûr, les informations dont ils ont besoin. Exactement. Donc, on a un travail de transparence au quotidien avec les impôts, avec le ministère de la construction, avec tout ministère qui voudra avoir des informations sur un client lambda. C'est notre obligation. Et après, il faut dire qu'en tant qu'agence immobilière, il y a une certaine déontologie à respecter. Bien sûr. Il y a une obligation d'être, comme je disais tout à l'heure, intègre. Exactement. Et travailler dans la transparence. Maintenant, bon, après, quelqu'un qui détourne des fonds, pas de notre faite. C'est vrai qu'on aura beau mettre tous les gardes fous, on aura beau mettre tous les gardes fous possibles, mais le plus important, c'est que vous, en tant qu'autorité, on va dire institution et corporation, vous mettez des balises, des alertes pour ne pas tomber dans ces histoires de blanchement d'argent. Nous faisons tout pour demander le maximum de documents à nos clients. Et par la suite, s'il y a un contrôle, vous êtes protégé. On est protégé. Exactement. En tout cas, c'est bon à savoir et surtout, surtout pour nos auditrices et nos auditeurs qui ont envie d'en savoir plus. C'est le moment, restez connectés. On se retrouve dans la deuxième partie et la dernière de cette émission qui est super intéressante, comme je disais, et très instructive. On se retrouve tout de suite, juste après cette pause musicale. Vous êtes bien sur Romanop, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Nous sommes de retour pour cette deuxième et dernière partie de l'émission. Encore dix minutes avec notre invité, mais je trouve que c'est tellement insuffisant parce que c'est tellement intéressant. Et j'imagine que vous, auditrices et auditeurs, vous apprenez depuis le début de cette émission avec Carole Lowe, qui est la présidente de la Chambre du droit des affaires et des immobiliers de Côte d'Ivoire, une institution qui existe depuis 58 ans. Et elle est également gestionnaire de patrimoine et expert immobilier, donc directrice générale de l'agence Crono, Crono Consulting. Et avec elle, on parle de tous les aspects du métier, du secteur de l'immobilier, les agences, les promotions immobilières. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter un baie immobilier, avant d'acheter un terrain, avant de louer. Bref, c'est super intéressant et on est changé en offre sur les locataires. Est-ce que les locataires, je veux dire les personnes lambda, s'ils ont un litige avec un propriétaire, ils peuvent aller vers la chambre que tu présides pour pouvoir être écouté, être entendu et que vous fassiez par exemple la médiation ? Effectivement, au niveau de la chambre, on a une commission éthique, arbitrage et discipline. Donc, cette commission est en charge effectivement de régler ce genre de litige. On part sur, comment dire, des accords à l'amiable. On voudrait quand même permettre aux gens de pouvoir régler ces problèmes avant de... pour éviter le tribunal. Bien sûr ! C'est toujours mieux d'éviter le tribunal. Donc, les locataires peuvent nous approcher, comme les propriétaires, comme les agences immobilières agréées, même celles qui ne sont pas agréées, elles peuvent nous approcher. Bon, bien sûr, on va leur demander de tout faire plus tard pour être membre de la chambre, pour bénéficier de tous les avantages d'être membre de la chambre. Donc, un locataire peut venir nous voir. Je prends un exemple simple. Juste hier, j'avais un locataire qui avait un souci avec son propriétaire. Le locataire voulait que le propriétaire fasse des travaux parce que pendant la période de pluie, l'eau s'infiltrait constamment dans la maison. Mais ce n'était pas des petites gouttes d'eau. C'était vraiment un vrai déluge dans la maison. et il leur manquait juste une sorte de clôture. Donc, le propriétaire qui n'avait pas fait les travaux pour des raisons de santé. Après, dans la conciliation, j'avais compris ça. Donc, lorsque je les ai reçus, on a réussi à trouver un accord. Donc, finalement, l'agence va repartir vers le propriétaire. Ils vont faire les travaux. Ils vont nous redonner les dates de démarrage et de livraison de la maison. Le locataire pourra enfin jouir pleinement de sa location. Et donc, le propriétaire a donné un délai au locataire pour la réalisation de ses travaux. Voilà, il va donner un délai. Il va donner un délai maintenant. Ce sont des choses comme ça que nous réglons. Des fois, il y a des agences immobilières aussi qui ont des préoccupations avec des propriétaires. Ça peut être des préoccupations sur le versement de leurs honoraires parce que ça arrive en général. Nous, nous prenons directement à la source. Donc, en fait, nous réglons tous ces cas. Vous faites de la médiation, en fait, entre les locataires, les propriétaires. Locataires, propriétaires, agences, agréés ou non. J'avoue que le non agréé me dérange un peu parce que je voudrais vraiment que toutes les agences aujourd'hui en Côte d'Ivoire fassent leur demande d'agrément. C'est très important. Voilà, c'est très, très important. Et il faut rappeler, pour les locataires qui nous écoutent, lorsque vous payez votre loyer, ne le payez pas en cash. En tout cas, même si vous le payez en cash, demandez une quittance de loyer. Le plus important, c'est soit de payer par mobile money, si ce n'est pas possible par vieillement bancaire, mais sinon, le mieux, c'est par vieillement bancaire. C'est ce que tu conseilles. Bon, c'est ce que je conseille. C'est vrai que la loi ne contraint pas le mot de paiement. Dans la loi, nous avons le droit de pouvoir payer les loyers par tout mot de paiement. Mais il est important d'exiger une quittance, donc un reçu. Si jamais vous voyez que votre propriétaire ne vous donne pas de quittance ou de reçu à chaque fois que vous payez votre loyer, dans ce cas, arrêtez le mot de paiement par espèce. Parce que vous aviez du mal plus tard en cas de préoccupation, de souci, de justifier de votre paiement. Donc, quand vous voyez que le propriétaire ne réagit pas, qu'il ne donne pas vos quittances, payez par tout autre type de moyens, que ce soit chèques, virements, ou bien par transfert d'argent locaux. Le plus important dans ces histoires de biens immobiliers, de location, c'est de laisser des traces, comme tu le dis. C'est très important. Ce qui fait que même, nous, ce que nous faisons dès qu'un locataire, par exemple, rentre dans un bien, une maison, on va faire très simple, nous faisons un état des lieux. Donc, ça nous permet de savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait dans le bien. Est-ce qu'il y avait des robinets, des ampoules ? Est-ce que le mur était bien fait ou pas ? Est-ce que la peinture était blanche, bleue, rouge ? Peu importe. Et tout est écrit dans ce document qui s'appelle état des lieux. Et à sa sortie, encore, on fait un point. Et là, on saura tout de suite quels sont les travaux qui sont à la charge du locataire et ou du propriétaire. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des locataires qui rentrent, qui entretiennent très bien les maisons. et malheureusement, les propriétaires refusent de remettre le dépôt de garantie initiale qu'ils ont donné. Et ça, je l'ai vécu une fois. Sous motif qu'il y a des travaux à faire. C'est ça. Mais vous n'avez rien pour justifier que tel travail n'avait pas été fait dès le début et que vous avez pris le bien en état de cause. Dans l'autre sens, on a des locataires qui partent et qui ne veulent pas faire les travaux alors que l'état des lieux stipule clairement qu'à l'entrée, le bien était en bon état. Bon, déjà, dans la loi, il faut savoir une chose. Quand même, il n'y a pas d'état des lieux écrits, la loi estime que le locataire a pour obligation de jouir du bien et de prendre soin en bon père de famille. Bien sûr. Ça veut dire s'assurer qu'il n'y ait aucune dégradation à son départ. Voilà. Et même s'il y a des modifications, ces modifications doivent être... Vous devez informer le locataire si vous avez peut-être des petites modifications à faire, installer des climatiseurs et tout ça. Avec l'agence. L'agence immobilière, par exemple, va informer le locataire que, bon, d'accord, on va faire des travaux, par exemple, de toiture parce qu'il y a peut-être des infiltrations. Donc, on va prendre ses disponibilités. Ils vont venir faire les travaux. Il peut aussi y avoir des cas où les travaux peuvent prendre 50 ou 60 % de tout le bien. Donc, on trouve un arrangement avec le locataire pour lui permettre soit de libérer les lieux ou bien s'il reste dans les lieux, on réduit carrément le montant du loyer. C'est ça. C'est bon à savoir. Et ce que je disais, il faut toujours faire appel à une agence immobilière pour éviter... Agrier. Très important. Pour éviter des désagréments que vous pouviez... En tout cas, on ne le souhaite pas, mais que vous pourriez rencontrer avec des propriétaires de biens ou avec des locataires, par exemple. Parce que le rôle, en tout cas, l'un des rôles, des nombreux rôles de cette chambre du droit des affaires de l'immobilier, c'est de vous accompagner, c'est de vous conseiller, c'est de vous guider et c'est surtout aussi de faire de la médiation en cas de l'issage. Et surtout sécuriser, vous accompagner dans la sécurisation de votre bien. Exactement. Parlons des villes nouvelles, on voit beaucoup de projets de villes nouvelles. Dernièrement, j'étais sur le site des architectes Kofi et Diabaté et j'ai vu également le projet de villes nouvelles à Hébra, donc la zone entre Béjarville, Bassam et tout, une sorte d'île là. c'est le cas et il y a même des projets de villes nouvelles à l'intérieur du pays quand je parle de Songon, même certainement à Yamsoukro et tout ça. Yamsoukro en cours, oui. En cours également. C'est quoi une ville nouvelle et qu'est-ce que tu penses de ces projets de villes nouvelles ? Qu'est-ce que moi, par exemple, en tant que peut-être personne intéressée à peut-être acquérir un bien dans ces villes nouvelles, qu'est-ce que je dois savoir ? C'est quoi une ville nouvelle et qu'est-ce que ça va changer ? Quelle donne ça va changer dans le milieu, le paysage de l'immobilier en Côte d'Ivoire ? Au fait, le principe des villes nouvelles vient de l'externalisation, c'est-à-dire la décentralisation du moins. Donc aujourd'hui, les villes nouvelles, ce sont des projets qui proposent un nouveau cadre de vie confortable, plus agréable, avec tout ce qu'il faut dans la ville pour permettre aux différents habitants de vivre de manière paisible. Une ville nouvelle, c'est une ville où aujourd'hui, on va faire un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, faire un petit Abidjan. C'est-à-dire dans la ville nouvelle, on aura une zone résidentielle, une petite zone administrative, une zone de loisirs. Donc c'est vraiment ça, c'est penser la ville autrement. Et vu qu'Abidjan est largement saturé, aujourd'hui, les projets commencent à se descendre, ces projets commencent à venir au fait. Mais il ne faudrait pas oublier que lorsqu'on parle de ville nouvelle, il faut s'assurer qu'il y ait tout ce qui est voirie. C'est ça. Voirie et réseaux divers, présents, mais surtout le transport. Parce qu'une ville aujourd'hui qui est à Hébra, comment je fais pour revenir sur Abidjan ? Si c'est trop compliqué, dans ce cas, il faut vraiment réfléchir à mettre tout en place dans cette ville de telle sorte que le citoyen lambda n'a pas forcément besoin de revenir sur Abidjan constamment, ne serait-ce que pour faire des courses ou des démarches administratives. Donc c'est vraiment ça l'idée de la ville nouvelle, c'est de mettre tout en place de telle sorte que le citoyen lambda soit vraiment, comment dire, à l'aise. Qu'il ait tout à disposition dans cette zone. J'espère aussi que dans ces projets de ville nouvelle, on va penser aux piétons parce que malheureusement, Abidjan n'est plus fait forcément pour les piétons parce que les voies, la chaussée qui est prévue pour les piétons. directs qui sont derrière les projets. Exactement. Parce que, bon, j'ai fait un peu d'architecture parce que j'étais à Lisa et tout, mais pour moi, une ville nouvelle, c'est une ville où on doit penser vers l'écologie, environnementale, c'est-à-dire confort, que ce soit pour les déplacements, tout ce qui est économie d'énergie, que le citoyen puisse trouver tout ce qu'il lui faut, mais qu'il y ait moins de pollution. parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution, donc il y a moins de pollution et que déjà, la maison, par exemple, où le citoyen va vivre soit habitable, c'est-à-dire suffisamment aérée, suffisamment ouverte, éclairée, avec tout ce qu'il faut comme moyen interne pour faciliter la vie. Aujourd'hui, on a des équipements électroniques qui pourraient permettre facilement de ne plus trop se déranger pourrir les fenêtres, de la domotique. La domotique, merci. On a aussi tout ce qui est en matière d'économie d'énergie. Nous sommes un pays africain. Des fois, je suis un peu désolée quand je vois qu'on n'a même pas suffisamment de systèmes photovoltaïques. Ça me peine. Et pourtant, il y a des structures dont le business est de commercialiser des plaques photovoltaïques. Et quand tu regardes le coût des maisons, et on avait même reçu un invité dans le Live Talk, dont c'était la spécialité, un chercheur, et un maximum le coût d'installation pour une villa est 8 millions. C'est-à-dire qu'avec ça, on est à près de 100%, c'est ce qu'il disait, 100% d'autonomie. Oui, d'autonomie d'économie. Ici, voilà. Et c'est vrai que quand on regarde certains pays, je prends par exemple Dubaï, c'est le désert, c'est vrai, mais pour alimenter Dubaï, il y a des champs, il y a énormément des champs photovoltaïques dans le désert. Et pourquoi pas nous, en code d'Ivan, on ne pourrait pas penser à ça, prévoir, voir dans quelle mesure bien évidemment s'associer avec les compagnies d'électricité. parce que je pense que ça doit certainement jouer là-dessus. Donc trouver la formule pour permettre, pourquoi pas même à ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens du moins à l'intérieur du pays, ce n'est pas tout le monde qui a le courant, qui a l'électricité. Donc ne pas partir sur cette option-là pour permettre aux différentes populations de pouvoir avoir accès à l'électricité, des logements suffisamment décents et électriques. Et écologiques. En tout cas, on sent que les choses bougent énormément dans ce secteur. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de projets quand on parlait. Énormément de projets. Et forcément, les agences immobilières auront encore beaucoup plus de clients parce que la ville d'Abidjan s'étend. Nous les attendons. Les villes de l'intérieur du pays sont en train d'avoir des villes nouvelles qui sont en train d'être construites, des promotions immobilières également. Donc votre portefeuille va augmenter. En tout cas, ça présage de beaucoup de choses. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil pour nos auditrices et nos auditeurs ? On se concerne la gestion de patrimoine, biens immobiliers, tout ce qu'ils doivent savoir. Un dernier mot. D'accord. Donc mon message s'adresse à toute personne qui est vraiment intéressée par l'immobilier, qu'il soit investisseur ou acteur clé. Je voudrais vraiment éviter toutes ces personnes-là à aujourd'hui travailler dans la légalité. Parce que nous avons un cadre légal, nous avons un code de la construction, nous avons des entités administratives qui nous accompagnent au quotidien. Donc c'est de vraiment travailler dans la légalité. Et au niveau des agences immobilières, toute personne qui n'est pas encore agréée, on va les inviter à être agréée. aux propriétaires, ne confiez plus vos biens à vos cousins, à vos neveux, à vos gardiens. Ça se gâte toujours en famille. Il y a des agences immobilières qui vont être là, enfin qui sont là, nous sommes là, vous accompagner dans votre projet. Parce que vous savez, l'immobilier, c'est un héritage. C'est un héritage et ce serait dommage de s'investir pendant sa vie et puis de voir cet héritage, pardon, cet héritage, on y arrive. Ça m'arrive aussi. Cet héritage, être, je veux dire, perdu, au bout de quelques années, faute de bonne gestion, faute d'entretien. Et je voudrais aussi inviter les populations qui veulent acquérir, ne lancez pas votre projet avec des personnes qui ne sont pas du métier. Vous voulez investir ? Aujourd'hui, les agences immobilières agréées sont là. Nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que ce soit la mise en vente, de l'achat, de la vente, ou bien même de l'évaluation, nous sommes présents pour vous. Voilà, donc je voudrais aussi inciter mes confrères et mes consoeurs à se former parce qu'on ne finit pas d'apprendre. à se former. Pourquoi ? Parce que la ville bouge, le monde bouge, l'immobilier bouge. Et toutes les activités que nous menons, c'est par la formation que nous pouvons acquérir encore plus de connaissances pour être efficaces sur le terrain. Et à ceux qui ne sont pas agences immobilières agréées, par exemple les démarcheurs, je vais me permettre de parler d'eux. Je sais que parmi eux, il y en a certains qui sont intéressés, donc ils peuvent prendre la tâche avec la chambre, voir dans quelle mesure ils peuvent obtenir leur agrément, mais aussi se faire former en amont et ensuite avoir leur agrément en tant que agence immobilière. Merci, Carole. Merci infiniment. Merci infiniment pour cet échange très instructif. Je pense que certainement, vous allez le réécouter, l'écouter, le garder. Vous allez le trouver également sur le site web en podcast pour ceux qui ont des amis qui ont envie d'écouter. N'hésitez pas à partager le message. Nous étions sur Woman Up. Vous êtes bien sur la 107.7 sur Live Radio. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci, Carole. C'était un plaisir de te recevoir. Et on se dit à bientôt. Restez connectés. On ne change surtout pas de fréquence. Ciao. Ciao.